bienvenue à vous les coureurs aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de la pré saison 2024-2025 dans cette vidéo nous allons effectuer à peu près la distance d'une étape du tour de france donc 150 km avec plus de 1000 mètres de dé plus donc on espère que cette vidéo va vous plaire si oui n'hésitez pas à vous abonner à la liker et puis moi je vous laisse tout simplement avec cette dernière bon écoutez ça part pour faire la première sortie extra sport après la saison sur la piste donc ça fait plaisir je vous avoue bon je vous dis juste après la saison piste la saison estivale mais c'était hier la dernière course c'était hier donc brian il a fait un 1500 et moi je fais un 800 moi ça s'est pas passé comme prévu pas de rp mais pour brian un petit rp donc ça ça fait plaisir mais du coup là pour rentrer dans le vif du sujet ça part pour faire 150 km de vélo on avait déjà fait 100 bornes de vélo mais c'était en vtt il y a deux ans et là du coup ça va partir pour faire 150 bornes avec un mètre de dé plus je crois il y aura 1000 1200 1500 km une 500 mètres de dé plus donc bon on va manger un petit truc et puis après ça part pour faire la petite boucle du vexin de 150 km donc ça j'avoue ça va être pas mal et puis voilà j'avoue j'ai pas regardé le temps j'espère que c'est beau et puis c'est parti allez let's go on va écouter c'est parti on est sur le vélo et puis on va rejoindre brian et puis voilà c'est carré on est parti pour les premiers kilomètres on va dire ce que ça donne il y a un peu de vent il fait frais mais bon on est opérationnel puis voilà ça roule les jambes sont présentes malgré l'800 m d'hier enfin présente c'est un grand mot comme mathéo vient de le dire on se met en route pour se retrouver à peu près à 5 km de course chacun et on partira directement à faire le premier col qui va tous nous apporter un point car on va tous les monter ensemble on va pas s'attaquer et je dis ensemble car il y a mathéo et mon père qui va nous accompagner sur le début de la course et donc on va le voir sur le début de la vidéo j'aimerais aussi vous prévenir que sur le premier tiers de la vidéo nous avons pas tous les plans car on a eu un problème avec la caméra mais ça va très vite se rectifier donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin on est parti pour le 150 km de vélo on est déjà à 14 bandes c'est cool faut pas kiffer ça va être sympa ça et après ce premier col nous avons eu à peu près 20 km de plat ce qui nous a permis de nous chauffer de parler et de se dire qu'on allait faire une expérience de ouf mais on a très vite été en face du second col qui était déjà beaucoup plus compliqué que le de premier et donc c'est pour ça qu'il nous rapportait deux points du coup pour la ligne de celui ci et moi je suis directement parti en tête pour essayer de gagner le plus de points possible bon on vient de monter la première difficulté mat comme assez lancé avant son de moyenne ouais on est bien on est à 360 2d plus 30 combien 60 360 2d plus là du coup on a fait la première la première difficulté du parcours avec les premiers points de meilleurs grimpeurs je disais on a fait les premiers points du meilleur grimpeur donc je l'ai pris j'ai un peu envoyé j'ai déboîté dès le début mais ouais ma fille il est bon sur le sprint de toute façon je le sais déjà les gars c'est un peu comme en course à pied c'est vrai mais ouais non c'est sympa là on part bien mon gars avec la chaleuse c'est la prochaine elle a fait vraiment peur et avec la chaleuse c'est comme un col c'est pas un vrai col mais ça tabasse dans notre région c'est un des l'un des plus durs collent l'une des plus grosses montées à papa et là papa aussi les choses comme on gagne magnifique alors mon frère au 28 kilomètres 410 415 2d plus et puis ça picote en c'est sympatoche c'est sympatoche moi j'ai 26 km 21 de moyenne ça va en vrai on en voit gentiment avec avec 20 avec 400 des plus voilà et là on se fait une petite pause sympatoche on est bon on est bon ça fait plaisir vous voulez pas qu'on mange un petit truc et boire un petit truc d'accord bizarre bon c'est beau il fait beau il ya plein de nuages et juste après cette petite pause d'à peine 2 3 minutes nous avons entamé l'ascension du plus gros col de ce périple donc une montée qui dure à peu près un kilomètre et avec un pourcentage de pente qui va loin à peu près à 10% nous ce qui revient à 100 mètres de des plus en un kilomètre donc comment vous dire que nous on n'est pas entré sur ça donc c'est assez compliqué et donc avec mathéo on essaye de se tirer la bourre sur ce sur cette montée et on y a peut-être laisser des plus et au final c'est moi qui m'impose juste devant mathéo donc c'était vraiment très très serré sur celle là je finis peut-être cinq secondes devant lui et mon père fini lui à son rythme à une petite minute de nous je pense et donc ce qui nous donne au classement du meilleur grimpeur moi en premier avec six points et mathéo et mon père à égalité avec trois points rien que faire ça ça me tue on n'est qu'à 40 bandes je suis mort bon petite pause à combien 55 bandes 55 bandes donc là on est à bon hier puis c'est parti en 22 km à l'heure de moyenne 152 des plus on n'a pas pris beaucoup depuis clash à l'os mais en même temps il fallait en plus de plein et on était pété et puis la cam c'est cassé les gars donc on n'a plus beaucoup de plein mais on va essayer de filmer quelques trucs quand même avec les téléphones bon allez let's go on va racheter les petits trucs les gens mètres non moi aussi mais bon c'est pas grave on y va bon on a fait une bonne pause je pense pas qu'on a fait une aussi grosse pause on va avoir du mal si on a fait au moins 25 minutes de pause je pense il nous reste au moins cinq heures d'effort lunettes de vitesse mon gars on se dit toutes les 50 km on va faire une pause où on va manger pour se ravitailler la pause le faux donc là dans 50 km on va faire une pause chez moi on va essayer de manger quelques pattes des bonnes pattes mais voilà après c'est pas non plus une pause on va essayer d'être un peu plus rapide quand même parce que là en fait on a dû aller acheter les trucs et tout donc c'est un peu plus long même plus que 25 gros on va repartir on va essayer d'appuyer un peu de faire les 45 km qui suivent un peu un peu plus dynamique mais le vent pente le vent se lève oh les gars regardez là on voit pas trop c'est pas te l'ouvrir t'as du fond non mais ouais il y a du vent quand on va être face au vent on va mourir on va se prendre vers lait on va se prendre des crampes on va se prendre des ouais bah voilà les chips bref les gars on y retourne les chips à 4 euros on y retourne et puis on donne tout et puis à la maison pour manger des pâtes et puis après c'est reparti les gars c'est reparti tout simplement ça commence à vraiment tirer dans les pattes ouais ouais moi j'ai mal en tout cas je te le dis moi en vrai de vrai ça va genre je suis à peut-être 40 40% de mes capacités ça va ça va david couging ça va vous avez des idées dans les commentaires ou pas genre bizarre bizarre bon les gars ça commence gentiment à se durcir on a 66 même pas la moitié il ya des veillet il ya des les mecs vont trop vite faire juste à côté de nous ça c'est vraiment chiant et bon rien est un peu en difficulté je vous avoue que ça tire sa race c'est de la belle la belle montagne c'est du faux plat sur cinq kilomètres donc on est en 16 km à l'heure c'est pas fameux mais là on est j'aime on est un peu que je suis là c'est du monde c'est de la montée gros l'ave de la faux plat de malade fait je sais pas si on se rend compte c'est un petit faux plat quand même bon c'est vrai que pour tout vous dire à ce moment là moi je me sentais pas très bien je pense que j'avais encore du coup le 1500 mètres d'hier dans les jambes et donc j'avais du mal à avancer sur ce faux plat je ralentissais un peu matteo qui lui était un peu mieux il avait vachement de meilleures sensations et puis du coup il a pu s'amuser à faire quelques plans tandis que moi je serrais bien les dents ah mon gars c'est dur là c'est dur on a à peu près 80 kilomètres 79 79 on va faire une pause d'ici un ou deux kilomètres et voilà ça part mon gâté ouais ouais il était un peu un peu fatigué mais bon ça va le faire c'est la tête mon gars c'est la tête comme matteo vient de le dire tout se passe dans la tête et si vous l'avez pas encore compris n'hésitez pas à aller voir notre dernière vidéo qui retrace vraiment un défi mental assez conséquent mon gars 0 90 kilomètres là on a 90 pile mais c'est pas fini on est à 60 là dans 10 minutes on va aller manger des pâtes les gars on a besoin on a eu un coup de barre entre le moi j'ai eu un énorme coup de barre entre le 70 le 70 et 75 j'ai cru que tu allais tu allais briller mais ça va mais après on s'est repris et là on les trois derniers kilomètres aussi on avait du mal mais c'est pour ça alors c'était presque plein mais on va là on va manger et on est retourné dans les gros il ya pas mal de côtes on a 700 des plus on a 680 et donc on va augmenter ça va monter on va être à plus de 1000 je pense à la fin de truc et donc là ça fait 4h13 qu'on pédale le pédale mais ça fait après ça et 5h45 qu'on est parti donc après c'est pas d'action l'objectif c'est de le faire et pas où il s'en fout mais c'est vrai qu'il faudra le prendre en compte aussi dans l'état final parce que les pauses fait partie du truc mais de pédalage pur qu'on a 4h13 et on est sur une moyenne de 21 21 3 km heure en vrai c'est au pays sans compter les pauses mais bon allez on part cinq kilomètres avant les pâtes objectifs pâtes et puis voilà les gars on va bien manger je vous le dis un matin on va bien manger on va pas manger trop mais on va manger allez là c'est parti on a 80 17 92 13 80 je sais plus combien de kilomètres je suis pas décide les mecs c'est parti on est mort avec lui 93 bornes 93 bornes bordel il nous en reste 57 on a sous-estimé le truc frérot mais d'une puissance mais on l'a dit et on le fait on a une moyenne on a une moyenne une vitesse moyenne de 21 3 avec 700 de des plus ça picote les gars ça picote là j'avoue on va se faire une petite pause chez brian pour avoir un peu plus d'énergie en manger des bonnes pâtes puis on va partir pour les 55 derniers kilomètres mais là il il faut des forces faut des forces ça va jouer au mental à la fin les gars moi je vous le dis parce que au niveau de l'énergie du corps il n'a plus rien à voir et après une pause patte bien mérité qui ont pensé à aller vraiment nous mettre bien pour la suite on a essayé de reprendre du poil de la bête en se prenant des relais et en vrai devrait en santé plutôt bien en fait les gars vient de se rendre compte que les défauts je sais pas pourquoi on fait ça on a fait un kilomètre depuis qu'on a mangé les pâtes là on se dit mes frères j'ai fait dire si tu avais de m'allonger et de dormir tu vois je sais pas ou pas ce que je veux dire genre la m'allonger là sur l'herbus ici ça fait un gris ça regarde le ciel là c'est genre on va devoir faire 50 dans 3h 3h je pense oui ça va être 3h c'est sûr on l'avait dans 2h30 au début on était frais là on est dans les mêmes endroits il y a les mêmes côtes les gars on a 730 de déplu je vous le dis on va être à 1100 à la fin de la période c'est sûr et certain donc là il nous reste 400 mètres de dé plus 55 km alors qu'on a déjà 96 dans les pattes on va mourir mais on va le faire parce que on l'a dit c'est vrai on n'a qu'une parole les gars quand on dit les choses on les fait c'est vrai qu'on est beau allez let's go ouais il est en hip hop qui fait bon il fait bon il m'a dit j'ai froid j'ai froid mais non bon allez force à nous les frères les gars on est à 100 kilomètres 100 kilomètres il en reste à peine 50 bonjour messieurs mesdames ça va il reste 50 les gars je suis mais vraiment je crois que je me rends pas compte de ce qu'il reste là mathéo frère mec à toi on a fait que deux tiers c'est ce que je t'entends de me dire les gars pourquoi on fait ça en fait moi j'ai tombé là en fait je ne sais même pas pourquoi je fais ça j'en jure là je regrette tout là je mets tout en question pourquoi je suis né en fait des fois il vous pigne tout bon allez les gars en fait le truc c'est que faites les gars dans le sport c'est ça qui est beau mais filme bien déjà dans les sports c'est ça qui est beau c'est qu'on repousse nos limites en fait on pense être mort et comme david gogings dit les gars on n'est qu'à 40% putain alors que moi je sais que je suis à 95 ans c'est 95 mais bon faut y croire on va le faire même si on doit le faire et qu'ils soient mis en effet on est naze les cyclistes ils vont dire qu'on est naze les gars mais vraiment on pue la merde mais vraiment on est mort là c'est pas notre discipline faut le rappeler et hier on a fait une compétition sur piste en bateau va faire 800 moi je ferai 15 ans la vidéo est juste dans la description les gars n'était pas les d'abord et à liker hier on a fait une compétition ça faut pas l'oublier moi ça se trouve des excuses on est juste naze allez les gars encore 50 kilomètres les gars on est actuellement à 109,8 kilomètres donc c'est 14,15 ans qu'on a reclus et là l'objectif là on est actuellement à 800 des plus je pense quoi en haut de la côte on est à 900 et on veut monter jusqu'à mille c'est sûr mais voilà en fait on a mal on a mal partout là on dirait qu'on a une gueule on n'est pas content de perdre ce défi on est content nous on est heureux on est heureux ouais j'essayerai de filmer des petites parties c'est compliqué parce que la gopro s'est cassé le cadre il s'est cassé c'est parti c'est parti on est temps qu'il vous plaît quand même les gars on dirait pas mais on kiffe on kiffe je fais une attaque instante puisque ce point là les amis je le veux même si il y a 110 kilomètres avant je le veux et ça grimpe sa mère je vous promets ça bouge je vous dis que ça monte c'est que ça monte je sais pas si on se rend compte mais ça monte je suis en souffrance je suis en souffrance allez 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 ça va je pense que rien va pas rattraper je vais voir les points du Grimpo allez les premiers les gars et de loin j'espère que Brian il va arriver au goût mais il va arriver au goût je le sais je vais essayer de le prendre en vidéo let's go fratello un mot 5h35 elle est en moyenne donc 118 kilomètres 119 elle est en moyenne 21,3 ça va je suis chaos en fait en vrai le plat ça va oui mais ça peut plus ah ouais ça peut plus il faut rentrer et dormir les jeunes le regarde comme des PNJ gros c'est aberrant je crois qu'on a sous-estimé le bail de malade on est juste pas si plus frère on est pas si plus mais les gars ne jugez pas ah oui vraiment ne jugez pas sinon venez venez sur non mais en vrai ils peuvent dire qu'on est naze ou quoi mais on l'a fait ouais nous on ne voulait pas je vais faire c'est mec on pète un câble gros la vidéo va ressembler à je sais pas quoi gros mais on va vous sentir ça les gars même si ça ressemble à rien même si ça ressemble à rien gros c'est pour nous donc on partage notre expérience les frères si y a pas de performance y a rien que de la souffrance un défi de fond qu'on peut pas réaliser dans la tête vraiment faut être prêt déjà la position vélo mec j'ai mal au dos j'ai mal au cou j'ai mal au poignet j'ai mal partout on n'est pas habitué on n'est pas entraîné on a en fait en venu on y arrive enfin on va le finir on a quand même une base avec l'athlique ouais c'est une personne qui fait pas de sport je pense qu'il le finit mais peut-être pas dans le monde 150 km 1000 de dé plus en tout cas voilà sachez qu'on se donne c'est peut-être pas la même on se donne à 100% en tout cas et c'est notre expérience et c'est c'est notre histoire c'est bon mais c'est pas fini les gars non il reste encore 30 32 putain let's go bon mon frérot tu m'as demandé de filmer j'en peux plus mec mais bon on peut plus c'est après ça je dis la même chose depuis 35h non mais frère c'est aberrant il va être 8h mais il est 19h 19h plus les gars ça fait à peu près 8h45 qu'on est sur le vélo 8h45 non qu'on est parti on est parti et ça fait 6h 6h17 on pédale on est sur la commande ouais c'est un peu aberrant il nous reste combien de temps on est à combien de kilomètres là là on est à 129 km 1015 de des plus ah nickel on a les 1000 impec ça fait plaisir et moyenne moyenne la moyenne vitesse moyenne 1,6 ça descend du même pequeno mais bon bon écoutez on va bien voir il nous reste 20 bornes frère là les gars on se rend sur un endroit un peu plein on se retrouve là on va faire les 20 derniers kilomètres sur une boucle d'un kilomètre 5 parce que là en fait on a fait toute la région en fait vous la connaissez la boucle c'est là où on fait nos vidéos ouais 100 de recours donc bon un kilomètre 5 il est plat 0 de des plus ah ouais là ça va être que du plaisir et là tu vois rien que de faire ça là tu vois frérot mon bras il est en train de de mourir donc je vais arrêter de faire la vidéo et on se retrouve à la fin les gars parce que là c'est presque fini bordel là de toute façon ça se joue mental je vous le dis cash c'est mental 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 tu sais qu'on doit être en déficit calorique mais je suis puissant il fallait pas le dire putain merde et c'est vrai qu'à partir de là on réfléchissait plus trop juste on pédalait et on voulait atteindre les 150 km on voulait atteindre notre objectif et on parlait plus trop toi et moi on était à peu près chacun dans sa bulle et c'était un peu plus compliqué pour moi quand même bon les gars Brian il a repris du poil de la bête ça fait plaisir il nous reste pas beaucoup de kilomètres 14 donc ça ça fait plaisir les gars c'est mental de toute façon c'est mental tout ce qu'on fait c'est mental tu crois que t'es mort mon gars t'es pas mort je vous jure c'est mental 135 km on est à 28 km à l'heure y'a pas de ralenti frérot 1000 de D plus qu'est-ce qu'il y a et sur les 10 derniers kilomètres comme d'habitude Mato et moi on essaie de se challenger un peu on se dit qu'il faut qu'on relance donc on fait des relais à plus de 28-29 km à l'heure donc après 140 km de vélo et 1000 mètres de D plus on arrive quand même à tenir cette allure-là comme quoi beaucoup se jouent dans la tête et ça on l'a prouvé dans plusieurs de nos vidéos mais voilà on donne tout on serre les dents et on voit enfin le bout bon wow je suis plus très lucide les potes 4 km il nous reste comment ça va le B ? écoute comme depuis le kilomètre 65 comme depuis le kilomètre 65 voilà je vous avoue c'est vrai qu'on a bien envoyé sur les tours normalement 6 sur les 5-6 qui ont été à 28-29 ouais ouais non franchement c'est top on a bien envoyé sur la fin les gars il reste 4 km c'est plus rien on a fait 150 bornes gros c'est notre corps bon vous les cyclistes peut-être s'il y en a vous allez vous dire bah je fais ça tous les dimanches mais nous de base bah on court donc vraiment vraiment là on en a ras le cul il y a le vent et le vent aujourd'hui c'était aberrant de toute façon voilà ce que j'allais dire ils vont l'entendre donc voilà allez 4 km c'est la fin là allez 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 Allez, allez, allez. Voilà, 150 kilomètres. 150 kilomètres en quasiment 10 heures. Ça va les boys ? Ah merde. La gare, regardez, j'étais dessus là. Il y a la fille, les foulées hier noiles. Je peux pas. Je trouve mal au pied, mec. Je trouve partout. 21,6 de moyenne pour ma part, toi ? 20,9. 20,9 pour Bibi. Il est aberrant. Et dès que ces 150 kilomètres de vélo ont été effectués, on n'a pas trop filmé parce que, bah, de un, on était assez fatigué. Il était assez tard parce qu'on avait fait plus de 9 heures d'activité, dont plus de 7 heures sur la selle. Et donc, on a vraiment voulu aller se reposer. Mais on a aussi voulu marquer le coup, marquer le coup de notre expédition, marquer le coup de notre aventure. Et donc, on s'est offert des petits maillots avec Mathéo et on a tourné l'outro avec. Et donc, je vous laisse avec cette dernière. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à la partager. La partager, ça nous permet vraiment d'atteindre un public un peu plus grand et d'agrandir notre chaîne YouTube beaucoup plus rapidement. Donc, on vous remercie si vous le faites. Bon, mon gars, le périple est fini. Ça fait une petite semaine qu'on a fini. Donc, c'était juste incroyable. 150 bornes, mon gars, j'avoue, on n'avait jamais fait ça. On avait jamais fait ça. On avait fait 100 bornes. 110. 110, 108, moi j'avais fait. En fait, on a fait... Donc, c'est pas pareil. Si vous avez pas vu la vidéo, les gars, n'hésitez pas à aller la voir. Le lien est juste dans la description. Mais ouais, c'était un beau périple qu'on a fait. Surtout avec les vidéos de route, ça a quand même beaucoup plus vite. Là, gâter, c'était juste incroyable. C'était incroyable. Et puis bon, les gars, si vous voyez bien les maillots, vous comprenez un peu ce qui s'est passé. De toute façon, avec la vidéo, vous avez dû le comprendre. Mais Matteo, on va dire qu'a gagné l'étape. Il a gagné la main bike 2024. Et tout simplement parce qu'il était beaucoup plus fort que moi aujourd'hui sur cette course. Enfin, il me mettait toujours des distances. Ouais, mais beaucoup plus fort. Enfin, c'est pas... Oui, mais tu m'attendais quoi. J'étais beaucoup sur mon rythme. Alors que moi, j'étais dans le mal. C'est vrai, c'est vrai. J'ai beaucoup plus serré. Par contre, sur les montées, le frérot, c'est un avion. Il n'y a pas de gravité pour lui, frère. C'est une dinguerie. Tu sais que moi, j'ai essayé parce que bon... Sur Clash Hallows, on était côte-côte. Oui, mais à la fin, j'étais mort. On s'est cramé. Sur ça, on s'est trop cramé. Mais bon... La montée, elle était à 40 km du début. Il nous restait 120, frère. On était morts, les gars. Enfin bon. En tout cas, c'était vraiment incroyable. Super défi. Ça nous pousse dans nos retranchements. Sur cette coupure estivale, on aura bien poussé dans les extrasports avec le défi de David Goggins que vous avez vu la semaine dernière, ce qui était bien hard aussi. Ce périple en vélo, on aura fait pas mal de choses. On aura coupé aussi parce que c'est important de couper, se reposer. Et nous, là, on va directement repartir pour la saison 2024, 2025 parce que c'est fini de rigoler, les gars. C'est fini les vacances. Des bons chronos, des bonnes performances. Et on va y aller, les gars. Des gros objectifs. Il va falloir faire ça, les gars. Il n'y a plus qu'à, on va tout donner. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à nous suivre sur cette saison parce qu'on vous promet une saison mémorable. Ça va être vraiment beaucoup mieux que les deux dernières. On l'espère en tout cas. Non, c'est pas on l'espère, c'est on va le faire, les gars. En tout cas, on espère que cette petite vidéo, voire cette grande vidéo, parce que c'était une bonne partie de vidéo, je pense. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette petite vidéo. Et puis, nous, on se retrouve vendredi prochain, comme d'habitude, à 18h. 3, 1, 2. A très bientôt, les coureurs. C'est tchao ! Et c'est fini les vacances. C'est parti pour la perf. Sous-titrage ST' 501